Dernière des choses, avant de dire trois petites choses en conclusion. C'est que celui qui marche avec Dieu devient précieux à ses yeux. J'insiste, il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. J'insiste sur ne pas seulement marcher, mais marcher avec intégrité. Il devient précieux aux yeux de Dieu. Comment ça se manifeste ? Premièrement, il reçoit le témoignage de l'approbation de Dieu. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Mon serviteur Job. J'aime quand Dieu s'approprie de quelqu'un comme ça. Je prie que cela devienne aussi ton partage. Que Dieu, quand il parle de toi, qu'il emploie ses pronoms possessifs. Mon serviteur, ma servante. Je prie que cela devienne ton partage. Il dit au sujet de Nathanael qui venait à Jésus, il dit, voilà un juif, un israélite en qui il n'y a point de fraude. Il dit au sujet de Jésus, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand on marche avec Dieu, on devient précieux à ses yeux. Et on reçoit le témoignage d'approbation. Les hommes peuvent t'acclamer, ils peuvent dire des bonnes choses sur toi. Mais si tu n'as pas le témoignage de l'approbation de Dieu, cela ne sert à rien. Genèse 5, 22. La Bible parle de Noc en disant, après la naissance de Métouchéla, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Quelqu'un dit après moi, 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Deuxième chose qui se passe quand on devient précieux. Après avoir reçu le témoignage de Dieu, on a une seule attente, on a un seul but ultime. C'est celui de voir le Dieu avec qui on a marché sans l'avoir vu. J'aime quand l'apôtre Pierre dit, c'est lui que nous l'aimons, c'est lui que nous aimons sans l'avoir vu. Un jour, on sera obligé de le voir. Et pour ça, on paye le prix qu'il faut pour garder notre ligne dans la marche. Regardez ce que le même verset dit dans la version français courant. Genèse 22, 24. Après la naissance de Métusalem, Enoch vécu 300 ans en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Lui, c'est qu'on dit, il marcha avec Dieu. Ici, on dit, il vécu 300 ans en communion. 300 ans égale combien de mois, égale combien de jours. Une année égale 365 jours. Multiplié par 300 ans. En communion avec Dieu. Il y a eu d'autres fils et filles. Et sa vie dura 365 ans. Il vécu en communion avec Dieu. Puis, il disparut. Car Dieu l'enleva auprès de lui. Si vous marchez avec Dieu, vous ne devez jamais perdre de vue. Que c'est pour le voir un jour. De la même manière qu'il a enlevé Enoch auprès de lui. C'est de cette même manière qu'un jour, il viendra prendre son église à lui. Celle qui marche dans sa volonté. Celle qui obéit à sa parole. C'est celle-là qu'elle viendra prendre en sélection. Je l'ai dit au premier culte. J'avais 19 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. 19 ans. J'étais avec mon frère Adi. Il était au premier culte. Les genres d'amis, il y a très longtemps. Un jour, on est parti voir une fille que j'avais draguée. Avec qui on avait commencé une relation de copinage. Alors, à l'époque, j'étais aussi judoka. Je dois mentionner cela. J'étais en train de faire judo self. J'avais déjà la ceinture verte. Je connaissais pas mal de mouvements. Les Ogoshi, les Teguruma, les Hipponesseonage. J'avais toutes ces choses-là. Parce que c'était Roliakamunabe. Il y avait plein, mon cher. Alors, quand j'ai vu son grand... On attendait. On nous a donné des chaises. On attendait la fille sortir. J'ai vu son grand frère. Vraiment, plus de 10 ans que nous. Il vient vers nous. J'ai dit à mon ami, mon cher. Toi-même, tu sais, non ? S'il essaie seulement de nous brutaliser ici. Ogoshi. Il pone. Mais si on sent qu'il est un peu résistant. Tu as vu, le mur n'est pas très long. Donc, on peut faire juste un saut de lion. Ceux qui ont fait les sports, là, ils connaissent de quoi je parle. Tu vas seulement, tu fais un saut de lion, puis on passe de l'autre côté, puis c'est fini. Bon, il faut dire que j'avais déjà des biceps à l'époque, et puis tablette de chocolat. C'était pas comme ça. C'était plat. Quand il vient ce jour-là, ce monsieur, il ne nous parle pas de comment il veut nous brutaliser. Il nous parle de Jésus. J'avais 19 ans. J'étais troublé. J'ai dit, ok. Je l'accepte. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Chaque jour dans ma vie, je vois comment il bâtit chaque étape avec fidélité. Quand tu commences ta marche avec Dieu, tu vois comment Dieu déclasse les gens sur ta route, et il commence à sélectionner les gens intentionnellement sur ta route pour ta destinée. C'est là que quelques années après, tu rencontres le pasteur à Tormes dans des circonstances complètement, complètement insolites et inattendues. tu racontes des gens qui, au fur et à mesure, bâtissent quelque chose pour ta destinée et ta vie change. Je veux voir ce Jésus que j'ai aimé à mes 19 ans. Pour rien au monde, je ne voudrais rater ce rendez-vous quand la trompette sonnera. Vous savez, l'objectif pour lequel on marche avec Dieu, c'est pour qu'on le voie un jour. Laissez-moi dire mes trois petites choses en conclusion. La première, c'est que la marche est caractérisée par la progression. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là que, c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Normalement, c'est quelque chose qu'on doit vérifier tous les jours. Est-ce que suis-je en train de progresser dans ma marche avec Dieu ? Est-ce que ma manière de le craindre est en train de progresser ? Est-ce que ma manière de le connaître est en train de progresser ? Est-ce que ma vie de prière est en train de progresser ? Est-ce que ma manière de donner les offrandes est en train de progresser ? Comment est-ce que ça fait 5 ans que tu donnes exactement le même montant alors que le dollar est en train de monter et de descendre ? Toi, tu es resté constant dans ta façon de non-progression. Même la musique, ce qui rend ça intéressant, c'est le fait qu'il y a des progressions. Est-ce que vous êtes en train de progresser ? Est-ce que c'est encore votre cheval de bataille ? Est-ce que vous soupirez encore après le fait de grandir, de faire un pas de plus dans votre marche avec le Seigneur ? Est-ce que vous vous souciez encore de lire un passage, un verset, une pensée qui va vous conduire toute la journée ? Aujourd'hui, on a tellement de facilités. On a même des programmes bibliques, des applications qui nous rappellent chaque jour le verset du jour. Le verset du jour. Est-ce qu'avez-vous lu votre verset du jour aujourd'hui ? Est-ce que demain, vous avez un verset à lire ? Est-ce que vous savez qu'en progressant, on doit justement tenir à ces petites choses qui nous font grandir ? Deuxième chose. La marche avec Dieu est conditionnée par la qualité de nos pensées. Ephésiens 4, 17 dit Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais ceux qui marchent avec Dieu, avec intégrité, ils marchent selon la pensée de Dieu, selon la parole et la volonté de Dieu. Les païens, ils prennent le temps de satisfaire la vanité de leurs pensées. Ces derniers temps, quelle est la biquiférage sur Internet ? Je vais l'acheter. Quelle est la paire de chaussures la plus chère ? Je vais les avoir. Quelle est la range la plus récente de 2022 qui a toutes les options ? Je vais dire à quelqu'un, la range ne rangera pas ta vie. La range ne range pas la vie. Est-ce que tu prends soin de bannir la mentalité des pensées des païens ? Ils sont à l'affût de tout ce qu'ils voient et de leurs yeux. Ceux qui marchent avec Dieu, ils savent se contenter de ce qu'ils ont. Voilà pourquoi la bénédiction de Dieu n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction de Dieu, c'est l'état de cœur de celui qui sait que Dieu est avec lui. Dites-moi, combien d'argent vous aurez besoin si on vous jette dans la fournaise de feu pour que ça vous sorte de là ? Vous aurez besoin de quel montant pour que le jour on vous jette dans la fosse aux lions, les lions affamés pendant sept jours pour qu'ils ne vous dévorent pas ? Vous aurez besoin de quel montant pour que quand votre enfant entre dans les soins intensifs, on ne sait pas, un enfant, on ne sait pas s'il va se réveiller ou pas. Vous avez besoin de combien pour racheter sa vie ? La bénédiction de Dieu, c'est le fait de savoir que je marche avec son approbation tel que je suis là. Je ne suis pas seul. Je marche avec Dieu. La dernière des choses, la dernière des choses, merci pour ton amène, ça m'a fait du bien. La marche compte autant que la destination. Quand on marche avec Dieu, on prend plaisir à faire chaque pas tout en étant sûr que Dieu est avec moi. Moïse dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même en devant de nous, ne nous laisse pas aller. Quelle est la dernière fois où tu as réchecké si Dieu est encore avec toi ? La marche devrait être intéressante. Vous savez pourquoi on ne prend plus plaisir à marcher avec Dieu ? Parce qu'on a acquis cette mentalité de... C'est même pour ça qu'on pose des questions du genre... J'en ai parlé au pasteur Eric ce matin parce que c'est lui qui nous avait enseigné sur la sanctification. Il a eu beaucoup cette question. On a eu occasion. Les gens demandent. Pasteur, est-ce que quelqu'un peut perdre son salut ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent savoir. Si je ne peux pas perdre mon salut, je peux trouver un raccourci. Je laisse ceux qui marchent avec Dieu aller tout droit comme ça. Moi, je fais d'abord mon virage là-bas. Je fais mes bêtises. Après, je vais les rejoindre d'abord au coin vers la finalité. Et je dis à Dieu, Dieu, je suis quand même revenu, non ?